Au nom du président de la Bibliothèque Nationale de France, le département de sciences et techniques a le plaisir de vous saluer ce soir pour passer ensemble cette quatrième conférence du cycle Intexte à Mathématiciens qui vient clore notre saison 2008-2009. Cette saison aura été marquée par un succès assez éclatant, je dois dire, dont nous réjouissons tout particulièrement. Alors, avant de passer la parole traditionnellement au professeur Martin Ongler qui va introduire notre conférencier de ce soir, juste vous rappeler qu'effectivement, ce cycle de conférences est rendu possible par la collaboration entre la Bibliothèque Nationale, la Société des mathématiques de France et puis est relayée par des partenaires presse et médias, France Culture, Tangente et la Société Anne-Math. Voilà, donc encore une fois, bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et je vous donne la parole, Martin. Merci. Merci encore une fois de l'accueil de la BNF dans ce très bel amphithéâtre. Alors, puisqu'on a parlé des partenaires, je voudrais rajouter que nous avons un partenariat avec les académies d'Île-de-France et qu'il y a un certain nombre de lycéens qui sont ici, des trois académies. Alors, le lycée Jacquard à Paris, le lycée Thalma à Brunois, le lycée Bascand à Rambouillet, le lycée Romain-Roland à Ivry, le lycée Kassler à Dourdan, le lycée Sonia de Launay à, je ne sais plus, à Ouïe ou quelque chose comme ça, à Carrière-surce, non, j'ai oublié, excusez-moi, à Melun, voilà, à Melun, et le lycée des Pierres-Vives à Carrière-surce. Voilà. Et puis, avant de dire deux mots sur le conférencier de ce soir, je voudrais signaler que la dernière conférence, celle de Patrick de Hornois sur Cantor est disponible sur le site BibNum, pour Bibliothèque numérique, et en faisant BibNum sur Google, vous trouverez ce site qui contient, outre cette conférence, toutes sortes de documents d'intérêt historique, mathématique, tout à fait passionnants. Donc, notre conférencier ce soir est Jean-Pierre Ramis, qui est professeur à l'Université Paul-Savati à Toulouse, membre de l'Institut universitaire de France, de l'Académie des sciences, et qui est spécialiste, notamment, de ce dont il va nous parler. C'était un peu une voie de traverse quand il s'est intéressé à ce genre de sujet. C'était un sujet qui était considéré comme pas très sérieux. Et puis, quand quelqu'un de très sérieux travaille sur un sujet qui est considéré comme pas très sérieux, au bout de 20 ou 30 ans de travail, ça donne des résultats qui sont tout à fait épatants. Et je crois qu'il va nous emmener dans un beau voyage qui commence au XVIIIe siècle et qui n'est pas terminé. Merci. D'abord, je remercie les organisateurs de ce cycle de conférences. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous parler d'un aspect de l'œuvre de Léonard Hollère, d'un aspect encore relativement peu connu, en tout cas peut-être longtemps mal compris. Alors, je vous présenterai d'abord, je vous dirai d'abord qui était Léonard Hollère. Ensuite, je vous parlerai du sujet mathématique de ce soir, c'est-à-dire des séries, des séries qui peuvent être soit convergentes, soit ne pas l'être, elles s'appellent divergentes. J'en donnerai quelques exemples, quelques exemples des deux sortes. Ensuite, je passerai donc au texte que j'ai choisi comme texte central de ce soir, « Des seriébus divergentibus », les séries divergentes de Léonard Hollère. Et voilà. Et donc, autour de ce texte, je vous serai de vous expliquer un petit peu les méthodes de pensée et de travail de Hollère sur cette question. Ensuite, plus brièvement, je vous parlerai un petit peu des prolongements et des échos de l'œuvre de Léonard. D'abord, chez les mathématiciens, avec Henri Poincaré, avec un grand tour temporel, puisque c'est un sujet qui a disparu de l'histoire des mathématiques pendant assez longtemps. Et donc, il réémerge à la fin du XIXe siècle, avec Poincaré, peut-être plus une redécouverte qu'une continuité avec Léonard. Et puis aussi, je parlerai de ce qui s'est passé du côté des physiciens. Chez les physiciens, l'histoire ne s'est jamais arrêtée. Là, il y a par contre une continuité avec l'œuvre lérienne. Et j'ai pris donc, vers le milieu du XIXe siècle, l'exemple de la théorie de l'arc-en-ciel par l'astronome Erie. Et voilà, ensuite, nous arriverons à aujourd'hui avec la physique quantique, la théorie quantique des champs, plus précisément. Et je vous expliquerai brièvement comment les séries étudiées par l'air, comment les idées de l'air, ont un écho tout à fait important aujourd'hui. et sont très, très près de la problématique de la théorie des champs où il s'agit typiquement de donner un sens à tout un tas de choses qui n'en ont pas beaucoup a priori. Donc, d'abord, Léonard Holler. Voici son portrait. Donc, Léonard Holler a été sans doute le plus grand mathématicien du XVIIe siècle. Donc, ses œuvres, il est aussi, il est certainement le mathématicien le plus prolifique de toute l'histoire. Donc, plus de, ses œuvres publiées, elles ne le sont pas toutes, font plus de 80 volumes in quarto. Alors, Holler a, qui arrive un demi-siècle après l'invention du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz, et quelqu'un qui va avoir un effet de synthèse extrêmement fort sur toutes les mathématiques de son époque et de leurs applications. Encore aujourd'hui, vous retrouvez des échos du nom de l'herbe dans un certain nombre d'objets mathématiques tout à fait usuels. Et j'en ai fait une liste ici. À la fin, vous avez la notation des fonctions, sinus, cosinus, i pour racine de moins un, etc. Voici un des volumes in quarto de la volumineuse œuvre de Léonard Holler. Ses contemporains l'appelaient l'analyse incarnée. Il a écrit, entre autres, un volumineux traité d'analyse, Introductio in analyzing infinitorum, qui est une grande synthèse de toutes les connaissances d'analyse de l'époque. Et donc, ce soir, je vais parler, moi, d'analyse. Ceci étant, il s'est aussi intéressé à de très nombreux autres domaines des mathématiques, un petit peu à tout. Et il est intervenu aussi en astronomie, en physique. Et enfin, tout à fait en bas de la page, l'air est l'un des premiers à avoir compris la nature ondulatoire de la lumière. C'est un sujet sur lequel aussi j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure. Alors, un trait tout à fait significatif de l'air, c'est qu'il calculait, comme dit, Aragos sans effort apparent. Donc, c'était un calculateur tout à fait exceptionnel et fabuleux. C'était un calculateur mental. Il était capable de faire mentalement des calculs extrêmement longs et compliqués. Donc, il avait apparemment une mémoire derrière tout à fait impressionnante. Une anecdote dit qu'il connaissait par cœur l'énéide de Virgile. Donc, ça représente d'Émile Vert, qu'il pouvait le réciter à partir de n'importe quel champ. Alors, ceci est une chose assez intéressante puisque, au-delà de cette mémoire tout à fait exceptionnelle et du fait que Euler calculait constamment, il grébouillait constamment des calculs et on faisait constamment dans sa tête. Donc, au-delà d'une pratique certainement très importante et au-delà d'une mémoire très importante, il reste tout de même difficile de savoir comment il a pu arriver à certains résultats, qui restent tout à fait impressionnants. Alors, voici une interprétation personnelle. Euler a été, entre autres, un très grand fondateur d'algorithmes, de schémas de calcul, peut-être plus grand. Et il est assez vraisemblable qu'il calculait dans sa tête, ou qu'un papier, surtout dans sa tête, en manipulant non seulement des nombres, mais en manipulant des algorithmes. Et donc, si on compare avec nos outils de calcul aujourd'hui, Euler a été possédé à la fois dans son cerveau, une calculatrice numérique, mais aussi une calculatrice formelle qui fonctionnait tout à fait en symbolose. Et il serait intéressant de rapprocher le cas d'Euler au cas du mathématicien indien autodidacte Ramanujan, qui a émergé à Madras, à l'Inde du Sud, au début du XXe siècle. Et il y a tout un parallèle entre, je pense, la façon dont Euler et Ramanujan étaient capables de définir, de deviner des formules extraordinaires à partir de calcul. Et il y aurait aussi, au-delà de ce que je vais raconter ce soir, il y aurait une chose analogue à faire du côté de Ramanujan, qui s'est aussi intéressé au sujet dont je vais parler. Voici rapidement quelques éléments biographiques de Euler. Donc, il est né en 1707 en Suisse, à Bâle. À Bâle vivait à cette époque une illustre famille de mathématiciens, les Bernoulli, qui étaient une véritable dynastie. Et l'influence de cette famille a été extrêmement importante pour Euler. à plusieurs stades de sa formation et de sa carrière. Le père de l'air était pasteur. Et il se trouve qu'il avait suivi, pendant ses années d'études théologiques, il avait suivi les cours de Jean Bernoulli, de Jacob Bernoulli, pardon, où il logeait en même temps que Jean Fer de Jacob. Donc, il a développé des liens d'amitié. Il a appris un peu de mathématiques, ce qui lui a permis d'apprendre des mathématiques ensuite à son fils. Et puis, Paul Euler souhaitait que son fils continue son œuvre de pasteur. J'ai envie de dire, heureusement, il n'en a pas été ainsi. Grâce à l'influence de Jean Bernoulli, finalement, Euler a suivi sa vocation, qui était de faire des mathématiques, et il n'est pas devenu pasteur. Alors, Euler n'a pas réussi à trouver de poste de chair à Bâle. Et donc, en fait, il s'est tourné vers la Russie, où étaient déjà ses amis Nicolas et Daniel Bernoulli. Et donc, en 1726, il a été appelé à Saint-Pétersbourg par Catherine I. et il a mis un peu de temps à vraiment se décider à faire le voyage. Et quand il est arrivé à Saint-Pétersbourg, l'impératrice venait de mourir. La situation pour lui a été difficile pendant quelques années. Bon, elle s'est régularisée, donc il a passé une première partie de sa carrière à Saint-Pétersbourg. Jusqu'en 1741, il est parti pour Berlin, appelé par Frédéric II. Là, Berlin, il a été d'abord nommé directeur des mathématiques, puis finalement directeur de l'académie, quand l'ancien directeur, Maupertuis, est mort. Mais, bon, les relations de Euler avec le roi de Prusse se sont détériorées. Euler n'était pas très bon pour distraire la cour. Il avait d'autres talents. Et à ce moment-là, il est reparti pour Saint-Pétersbourg, où il a été invité par la grande Catherine, Catherine II, qui l'a reçu tout à fait somptueusement. Malheureusement, dans cette période de l'ère qui avait déjà perdu un oeil, il est devenu totalement aveugle. Comme j'ai indiqué tout à l'heure, sa mémoire exceptionnelle lui a permis tout de même de continuer à travailler, j'ai envie de dire presque comme si rien n'était. et donc, il a été extrêmement productif jusqu'à sa mort à 77 ans, en 1783. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est, sans trop être trop technique, de ce qu'est une série. Une série, il faut la voir comme, d'une certaine façon, l'addition symbolique, une addition symbolique infinie, l'addition symbolique d'une infinité de nombres. Alors, le terme a n s'appelle le terme général de la série, et si on somme en s'arrêtant au n plus unième terme, à zéro jusqu'à n, ça s'appelle la nième somme partielle. Évidemment, tout le problème, dès le début, tout le problème est donné un sens à plus, plus ces trois petits points de suspension. L'un des exemples les plus anciens est la série 1, plus 1,5, plus 1,4, etc. Et on généralise cette série en 1, plus x, plus x2, plus x3, où maintenant, x est un nombre arbitraire. De telles séries sont dites séries géométriques de raison x. Alors, si on revient à l'Antiquité, pour les mathématiciens grecs, ce que nous écrivons plus avec trois points de suspension voulait simplement dire qu'on avait la possibilité d'écrire une somme pour n aussi grand que l'on voulait. Alors, c'est un exemple de ce qu'Aristote appelait l'infini potentiel, et il faut bien comprendre qu'à cette époque, donc, les mathématiciens n'avaient pas de concept d'infini pris comme un tout, d'infini actuel. Cette notion était complètement rejetée par Aristote. Alors, la notion de somme, on a vu tout à l'heure, à l'instant, la somme d'une série géométrique de raison x. La notion de somme d'une telle série quand x est en module strictement plus petit que 1 apparaît assez vite, au Xe siècle, indépendamment en Europe, assez nettement plus tard. Et puis, les choses évoluent, et donc, petit à petit, petit à petit, l'infini actuel prend droit de citer. Les gens commencent à pouvoir concevoir une série comme un tout. La signification du plus et trois points de suspension évoluent. Et donc, on a quelque chose qui se rapproche tout à fait de ce qu'est le concept moderne. Ça n'est pas le même, mais ça s'en rapproche avec l'invention du calcul infinitésimal par Newton et Leibniz. Donc, quand Euler arrive, il dispose d'un concept déjà relativement évolué. Je reviens en arrière. Donc, historiquement, la première série géométrique qui apparaît et qui sert à faire quelque chose, elle apparaît, c'est l'Archimède, pour calculer des aires de morceaux de paraboles. Et c'est une série géométrique, pour nous, c'est une série géométrique de raison un quart. Alors, l'Archimède dit que, pardon, Archimède, donc, c'est écrit quelque part ici, Archimède dit qu'il démontre, donc, qu'un segment de paraboles est égal à 4 tiers du triangle de même base et de même hauteur. Vous voyez, ça, c'est le segment de paraboles, ça, c'est le triangle de même base et de même hauteur. il y a le dessin et donc, Archimède calcule l'un à partir de l'autre. Alors, son idée, c'est de retirer la colle à construction. Sur les deux côtés du triangle vert, il construit ce triangle rouge et puis ainsi de suite. Voilà, donc, vous avez la série géométrique qui se met en place, de raison un quart qui se met en place. Pour nous, la somme de cette série est 4 tiers. Pour Archimède, il ne considère absolument pas cette série comme un tout, donc, il s'en tire autrement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il s'en tire avec, en raisonnant essentiellement par l'absurde et en utilisant des concepts géométriques. Alors, donc, j'ai parlé des débuts du calcul infinitésimal, les mêmes avant, avec les choses qui ont commencé à émerger un peu avant ou beaucoup avant. Donc, la notion qui apparaît assez rapidement, c'est la distinction entre des séries dites convergentes et des séries divergentes. Alors, une série convergente, on va pouvoir lui attribuer une somme qui est un nombre, un nombre ordinaire, et pour ça, son terme général doit devenir de plus en plus petit, c'est-à-dire, nous disons, temps de R0, quand N augmente, cette condition n'étant pas suffisante, par exemple, vous avez ici la série dite harmonique, dont on sait depuis le Moyen-Âge que cette série n'est pas convergente, tandis qu'elle est divergente. Alors, je cite l'air dans le Dessariébus, il dit les séries sont dites convergentes, donc ce que je viens de vous raconter, et il donne l'exemple de la série géométrique de raison 1,5. Donc là, cette description, je pense, est relativement claire et n'est pas très loin de ce qu'on a pu, pour les lycéens qui sont parmi nous, ce n'est pas très loin de ce qu'on a pu vous enseigner aujourd'hui. Voilà, donc en termes un petit peu plus modernes, vous voyez ce que dit, traduit ce que dit l'air, et ici, vous avez un nombre, l'inverse d'un nombre de 30 chiffres. Voilà, alors plus généralement, de la même façon, de façon parallèle, on peut calculer la somme d'une série géométrique de raison x strictement plus petite. Alors, les séries qui ne sont pas convergentes sont appelées divergentes, et donc l'air, dans le décès d'Asiérabus, commence à parler de, enfin, parle de ces séries dites divergentes. Il dit, bon, une façon de diverger, c'est que le terme général ne tend pas vers zéro, il vous donne donc ces exemples. Voilà, il explique donc qu'en termes modernes, de telles séries, une somme partielle tend vers l'infini, donc la somme est a priori plutôt infinie. Alors, cette formulation dans le décès d'Asiérabus a prêté à confusion parce qu'il allait un peu vite, ceci étant, Euler avait des idées tout à fait claires sur la question, il savait, il savait bien, sans formaliser les choses comme nous, il savait bien distinguer entre une série convergente et une série divergente comme la série harmonique. Dans le décès d'Asiérabus, il donne d'autres exemples de séries divergentes, par exemple, la série qu'il appelle Leibniz, 1, moins 1, plus 1, moins 1, etc., dont les sommes partielles valent alternativement 1 ou 0. Alors, au XVIIIe siècle, au cours de cette période, première période de mise en place du calcul infinitésimal, les concepts ne sont pas encore bien claires, ils sont en train justement de se mettre en place, et il faut bien comprendre que si l'emploi de séries convergentes de leur somme ne pose guère de problème, il y a beaucoup de discussions, de débats sur ce qu'on peut faire ou non des séries divergentes, et pour les mathématiciens de cette époque, une question centrale, c'est, est-il possible d'attribuer une somme à une série divergente de façon compatible avec les règles usuelles de calcul, comme on sait le faire pour les séries convergentes ? Alors, ils ne sont pas d'accord, mais bon, il y a des opinions plus ou moins variées, en tout cas, pour Euler, la réponse est radicalement positive, pour Euler, Euler soutient qu'on peut attribuer une somme, en fait, à toute série, essentiellement à toute série divergente, pour la série qui est là, il lui attribue la somme 1,5, mais plus généralement, dans une lettre à Goldbach, en 1745, qui est une lettre en allemand, il écrit, je crois qu'à toute série, il parle de toute série divergente, d'après le contexte, on peut attribuer une valeur détermine. Donc voilà, ça, c'est sa conviction. vous voyez la lettre à Goldbach, et dans cette lettre à Goldbach, il y a un exemple sur lequel il dit qu'il a une petite dispute avec Nicolas Bernoulli, une éclinée dispute, et c'est cette série-là, cette série-là, vous allez la voir et apparaître beaucoup dans la suite. Alors, la mise en place, la définition rigoureuse de ce qu'est une série convergente et des règles de calcul autorisées, et bien elle arrive au début du XIXe siècle avec Abel, Cauchy, Dedecky, Veillard-Strauss, et le prix à payer dans cette évolution vers la rigueur, c'est que ces gens-là ont rejeté à peu près totalement, totalement, l'utilisation des séries divergentes et donc ont abandonné le point de vue de l'air, enfin abandonné, même violemment, plutôt violemment rejeté ce point de vue, donc après, ce point de vue est tombé assez longtemps dans l'oubli. Alors cette démarche, elle a été faite par certains sans aucun regret, de manière déterminée, d'autres par d'autres avec réticence. Vous voyez l'exemple de l'aide d'Abel à son maître en Humboldt, où il dit que les séries divergentes sont une horreur, et comme horreur horrible, il donne l'exemple, cet exemple d'égalité qui est ici, qui en fait, qui l'a dû prendre, enfin, qui l'a vraisemblablement trouvé dans les œuvres de l'air. Alors, il termine à la fin, les gens citent toujours ça, mais les gens citent moins la fin de cette lettre à Humboldt, qui est plus étonnante, puisque, en fait, Abel dit, oui, il faut abandonner, c'est horrible, c'est très dangereux, on ne peut rien en faire, mais il dit, pour la grande partie, les résultats sont justes. Et c'est une chose étrange, je m'occupe pour en chercher la raison, bon, à ma connaissance, il n'a jamais trouvé la raison. Cauchy, lui, il est plus réticent, il dit, on est obligé de penser qu'une série divergente n'a pas de somme, mais quand même, c'est un peu regrettable. Et puis, plus tard, vers la fin de sa vie, il écrit, eh bien, ça serait quand même bien utile d'avoir la somme d'une série divergente pour certaines applications, et il serait important de disposer d'une telle... pouvoir, disons, donner un sens à de telles choses, un sens légitime à de telles choses. Alors, suite de tout ça, c'est qu'en mathématiques, donc, l'emploi des séries divergentes a été longtemps complètement abandonné et proscrit, et il ne reprend qu'assez timidement à la fin du XIXe siècle, en France, avec, d'une part, Poincaré, et d'autre part, Stiges, à Toulouse, puis à la fin du siècle, Émile Borrell, et en Angleterre, avec Geoffrey Hardy, George Watson, etc. Alors, ce mouvement s'est réamplifié vers les années 1980 pour des raisons d'applicatives en relation avec l'étude des systèmes dynamiques, et en France, l'école française a joué un rôle, y compris le conférencier, en jouant important dans cette reprise du sujet. Et aujourd'hui, on dispose d'une théorie qui est une théorie puissante et générale de sommation de grandes familles de séries divergentes, essentiellement de séries divergentes qui interviennent dans les applications, et c'est encore un sujet de recherche extrêmement actif. Alors, en sciences expérimentales, en physique, en astronomie, on a à calculer diverses quantités, théoriquement, et on confronte les calculs traditionnellement avec l'expérience. Alors, ces quantités sont, plus souvent, on s'exprime comme des fonctions, et se calculent souvent avec des séries qui sont des séries de nombres ou de fonctions, donc des séries de fonctions qui sont des séries entières ou des séries de fourries. Alors, voici, vous voyez une traduction d'un texte d'un physicien contemporain, Michael Berry. Si vous ne pouvez pas résoudre un problème de physique, vous le représentez avec une série infinie et vous espérez qu'elle converge. Mais, en fait, presque toutes les séries décrivant la physique sont divergentes. Alors, quand il dit ça, c'est un peu provocateur, mais sous-entendu, presque toutes les séries qui sont vraiment utiles, vraiment fondamentales en physique, eh bien, elles sont divergentes. Alors, c'est pour cette raison que chez les physiciens, les astronomes, après Euler, l'emploi des séries divergentes ne s'est jamais interrompu. Donc, la situation est très différente du côté des mathématiciens qui ont rejeté avec horreur. Du côté des physiciens, eh bien, ils ont continué à utiliser ça avec des méthodes assez Euleriennes et ils disaient ça d'autant plus que de façon qui peut sembler un peu paradoxale avant qu'on comprenne, ça donne d'excellents résultats, ça donne des résultats bien meilleurs que ceux qu'on obtient en manipulant des séries divergentes. Alors, j'en donnerai tout plus loin un exemple qui est assez frappant à propos de l'arc-en-ciel pour le calcul des franges des caustiques vers 1850 par Stokes. Aujourd'hui, avec le cadre théorique dont on dispose que j'ai évoqué, on peut comprendre pourquoi les séries divergentes sont plus efficaces pour calculer que les séries convergentes, à peu près toujours. Alors, rapidement, quelques exemples. Alors, je vais commencer par des séries convergentes qui ne posent pas de problème. On a déjà vu la série d'Archimède. L'un des exemples qui apparaissent historiquement après, c'est la série harmonique alternée. Ensuite, la série 1 moins 1 tiers plus 1 cinquième qui s'appelle de Grégory Leibniz, mais en fait, le mathématicien du Kerala avait trouvé la somme bien avant. Je m'arrête un instant sur celle-là, sur la série qui s'appelle le problème de la sommation de la série qui s'appelle le problème de Bâle qui avait été posé par Mengoli au XVIIe siècle et qui a été résolu par O'Lehr en 1745. En 1745, O'Lehr trouve que la somme de cette série est pi 2 sur 6. Alors, c'est intéressant pour la suite. En fait, ce qui est intéressant pour la suite, c'est que bien qu'il s'agisse d'une série convergente, elle converge lentement et O'Lehr donc a passé beaucoup de temps sur cette histoire. Les Bernouilles avant lui, c'est pour ça que ça s'appelait le problème de Bâle. Donc, tous ces gens-là ont passé beaucoup de temps sur cet exemple. O'Lehr a beaucoup calculé, ce qui n'est pas simple parce que cette série converge assez doucement et donc faire des calculs approximatifs de la somme, ce n'est pas du tout évident. Et donc, O'Lehr a trouvé des méthodes assez extraordinaires pour se faire. Et en fait, dans un premier temps, il a calculé numériquement la somme avec une douzaine de décimales. Et grâce à ça, deux ou trois mois plus tard, du moins, il ne le dit pas, mais je pense que c'est grâce à ça que, deux ou trois mois plus tard, il a reconnu que c'était pi 2 sur 6. À ce moment-là, il l'a démontré autrement, que c'était pi 2 sur 6. Voilà. Donc, derrière cette série convergente, il y en a qui sont divergentes. Oui. Alors, voilà d'autres exemples célèbres depuis de l'air. Voilà. Alors, je passe maintenant aux quelques exemples de séries divergentes. Bon, donc, la première ne pose pas trop de problèmes pour l'air. Bon, elle en a posé après, mais je ne rentrerai pas dans cette histoire. Alors, ensuite, celle-là non plus. Voilà. Alors, le premier exemple intéressant, c'est cette série qui est dite de Grandi ou de l'air l'appelée série de Leibniz, à laquelle on peut attribuer la somme 1,5. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de règle simple permettant d'attribuer cette somme. et je vais détailler, il faut justifier ce résultat d'une manière ou autre. Alors, vous voyez d'autres exemples. Alors, un exemple qui est le plus étonnant et qui a créé beaucoup de discussions entre l'air et ses contemporains. Vous avez d'un côté une somme de nombres positifs, 1, plus 2, plus 4, et à droite, vous avez la somme que lui attribue l'air en 1746 qui est un nombre négatif, ce qui peut paraître un peu bizarre, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, vous voyez d'autres exemples du même type, toujours chez Euler. Alors ici, la série qui est ici, c'est celle que vous avez entrevue tout à l'heure dans la lettre à Goldbach. C'est la série que Euler appelle la série hypergéométrique de Wallis à laquelle il va attribuer numériquement cette somme-là. Voilà, voilà d'autres exemples de séries divergentes avec les sommes que l'on peut leur attribuer. Voilà, alors je passe donc au texte que j'ai choisi pour le centre de l'exposé de ce soir, le desseriebus divergentibus. Euler l'a écrit en 1746, donc ça se passe à Berlin, vers le milieu, vers exactement vers le milieu de sa vie scientifique, et en fait, l'article apparu assez nettement plus tard, en 1760. On peut en gros diviser le discours de l'article en deux grandes parties avec une préface, un préambule assez long, et je vais commencer par parler de ce préambule, ce résumé de la première partie dans lesquelles Lerre explique, c'est un manifeste, Lerre explique ses méthodes de sommation des séries divergentes, il les illustre par des exemples relativement simples. Alors, dans la seconde partie, que je reviendrai tout à l'heure, Lerre s'attaque à un seul exemple, qui est l'exemple de cette fameuse série hypergémétrique de Wallis, qu'il appelle série divergente par excellence, parce qu'elle est très divergente. Et il explique qu'il est capable de sommer cette série par quatre méthodes différentes qui donnent des résultats numériques cohérents, et qu'il espère ainsi convaincre ses lecteurs que ces méthodes sont tout à fait cohérentes indéfendables, qui n'a aucun doute sur le résultat. Alors, cette deuxième partie est pour moi vraiment impressionnante et prémonitoire. Souvent, les rares commentateurs de cette partie de l'œuvre de l'air disent que, oui, il a pris cette série qui était difficile, que c'est un exercice de style. Bon, en fait, je n'en sais rien, mais ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est que cette série, les variantes de cette série réapparaissent dans un tas de contextes modernes importants. En particulier, on en trouvera une variante tout à l'heure à la fin de l'exposé en théorie quantique des champs. C'est un prototype des séries divergentes qui apparaissent un peu partout aujourd'hui. de séries divergentes auxquelles LR va donner un sens, une somme. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que, pour éviter les malentendus qui sont nombreux aujourd'hui sur cette partie de l'œuvre de LR, c'est que, pour LR, une série, ce n'est pas du tout quelque chose d'aussi général qui est une série pour nous, ce qu'on peut apprendre pour les C1 qui sont ici, ce qu'on leur apprend quand on leur définit les séries. Pour LR, il faut voir que le terme général d'une série, essentiellement, il doit être définissable par une formule, disons, un programme fini simple. Ce n'est absolument pas n'importe quoi. Et on peut avoir une bonne idée de ce qui se passe en pensant à des séries qui vont sortir d'un vrai problème, un problème issu de la physique ou de l'astronomie ou, aujourd'hui, même si vous voulez, de l'informatique. Donc, des séries que j'appellerais naturelles. Et aujourd'hui, contrairement à ce que certains ont pu penser, on a en disponible un certain nombre de théorèmes non triviaux qui montrent que, en fait, si vous restreignez à la notion de série qui était celle de LR, et pas à la notion d'aujourd'hui, bien sûr, pour lequel ça serait grotesque, si vous restreignez à la notion de série de LR, il avait essentiellement raison. Alors, il y a un petit bémol, c'est que LR avait l'opinion tout à fait marquée qu'une série divergente a une somme. Et il y a eu une controverse épistolaire avec Daniel Bernoulli qui n'était pas du tout convaincu. Et, finalement, c'est Daniel Bernoulli qui avait raison, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'une série divergente peut avoir plusieurs sommes. Bon, donc LR, il savait très bien ce que c'était qu'une série convergente ou une série divergente et il savait très bien que le maniement des séries divergentes est dangereux et peut conduire à des erreurs. Voilà, donc son problème dans le déferriébus et dans beaucoup de parts de son œuvre, c'est donner un sens raisonnable et indiscutable, ce sont ces termes, à la zone de certaines séries divergentes. et pour ça, il va dégager diverses approches systématiques et il va les tester sur des exemples assez simples. Et ensuite, il va faire un saut plus important en s'attaquant à cette fameuse série de Wallis. Bon, alors, la façon de Waller va associer une somme à certaines séries divergentes, c'est une façon qui est... Ce n'est pas une façon, c'est plusieurs façons, c'est une famille de façons, c'est une famille de méthodes. Il va s'appuyer pour ça sur une grosse expérience, sur de très nombreux calculs numériques et sur le développement de beaucoup d'algorithmes. Donc, il y a toute une partie qu'on pourrait appeler expérimentale et puis il s'appuie sur le fait qu'il connaît énormément d'analyse et il va s'appuyer donc sur une consistance globale de la façon dont il attribue ses sommes avec l'ensemble de l'analyse qu'il connaît. C'est en rapprochant ces deux faits qu'il arrive à une très très forte conviction sur l'efficacité de ces méthodes. Donc, ce n'est pas une efficacité purement logique, c'est une efficacité qui a un gros support, disons, expérimental. Et en plus, dans sa tête, ce n'est pas du tout un exercice de style. Il a en vue un certain nombre d'applications. La sommation des séries divergentes, c'est un moyen pour obtenir des informations sur certaines quantités, certains noms de transcendants ou d'établir certaines relations. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il élargit, il admet parfaitement le concept usuel de somme d'une série et il élargit ce concept. Donc, il n'y a aucune contradiction avec l'approche traditionnelle qui est encore enseignée aujourd'hui. Il y a simplement élargissement du champ d'application de la notion de somme. Voici un extrait d'un texte de l'air, d'un texte qui était originellement en français. Il est parfaitement bien convaincu que dire que la somme de cette série est un quart, c'est paradoxal pour quelqu'un qui appelle somme d'une série la somme usuelle. Et il dit donc qu'il élargit le concept. Et qu'est-ce qu'il va donner comme somme ? Eh bien, il va utiliser ce qu'il appelle une fraction. Une fraction, une fraction pour lui, c'est un quotient de deux polynomes, ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Ou une autre expression analytique, ça c'est plus compliqué, ça peut être ce qu'on appelle des fractions continues. Eh bien, de telle sorte que quand on développe une telle expression, ils disent souvent les principes de l'analyse, on retrouve la série dont on cherche la somme. Donc je vais essayer d'expliquer. Et le texte. Voilà. il donne cet exemple. Donc dans un autre texte, cette fois-ci en latin, il donne cet exemple, il prend la série géométrique et il dit que la somme sera 1 sur 1 moins x puisque la série apparaît en développant cette fraction. Et attention, quel que soit le nombre que l'on substitue à x, c'est-à-dire qu'il ne suppose pas du tout ici que x est en module plus petit que 1. X n'importe quoi. voilà. Alors il dit si on est d'accord avec ce point, eh bien j'ai une nouvelle définition du mot somme qui coïncide avec la notion ordinaire quand la série converge. Et puis sinon, si elle ne converge pas, eh bien on a une nouvelle définition qui n'est pas contradictoire avec l'ancienne et dont on va faire des choses. Et ces choses sont utiles. Voilà, ça c'est la version originale du texte précédent. Alors il reprend toute son œuvre, il revient constamment sur cette histoire, il reprend les mêmes phrases, les mêmes idées constamment dans plusieurs textes, en particulier dans le Dessayier. Donc si nous changeons la notion de somme de telle sorte que la somme d'une série est une expression finie dont naît l'évolution de la série. Bon là j'ai un problème de traduction, le latin ne permet pas de distinguer ici entre une et là. Et donc il y a ce problème derrière l'unicité. Et il y a le problème, il y a un autre problème d'unicité qui met un peu sous le coude, qui est qu'il peut y avoir plusieurs expressions dont le développement donne la série. Et à ce moment-là, si vous utilisez des expressions différentes, pourquoi est-ce que vous allez obtenir le même nombre ? Alors l'air était convaincu qu'on obtenait toujours le même nombre parce que il avait fait plein plein d'exemples et c'était toujours comme ça. Voilà, alors c'est vrai et c'est pas vrai. Ça reste quand même un peu vrai mais pas complètement. Voilà, alors j'essaie un petit peu d'expliquer plus clairement sa méthode. Donc il part, il communifie d'une série numérique, il ajoute symboliquement un paramètre, là-dedans, petit x, qu'il obtient ce qu'on appelle une série qu'on appelle formelle qui généralise la notion de polynôme et il calcule avec ça comme on calculait avec des polynômes. Voilà, vous voyez l'exemple, la série 1-1 plus 1, il écrit ensuite 1-x plus x2 moins x3. Voilà, et ensuite, il fait apparaître cette série par division successive de polynômes. On appelle ça aujourd'hui division suivant les puissances croissantes, c'est-à-dire que le reste qui est petit, c'est quelque chose qui est un truc de grand degré en x. On a mis ici x, x2, x3, c'est de plus en plus. Voilà, donc il dit que la série s2x qui est là est produite par le développement de l'expression finie 1 sur 1 plus x. Et il écrit comme ça. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Ensuite, il remplace x par 1 et donc la somme de la série, il obtient 1 sur 1 plus 1 sur 1 demi. Bon, puis il recommence, vous avez d'autres exemples ici, 1 tiers. Vous voyez ici, eh bien ici, il trouve, bien que tous les sommes du nombre soient positifs, il trouve moins ça. Bon, de même, il dit que cette série augmente cette fraction, il en déduit que la somme de cette série ici est plus 1 quart. Voilà, alors comme je l'ai signalé tout à l'heure, ça paraît un peu paradoxal de dire que la somme d'une série à terme positif est peut-être négative. Alors, Euler est parfaitement conscient, je pense que dans sa correspondance, beaucoup de gens ont râlé. Alors, il essaie de se justifier. Alors, il essaie de se justifier un peu maladroitement, il n'est pas... Il a une argumentation ici qui n'est pas tout à fait, tout à fait ni claire ni convaincante. Voilà, donc c'est assez long. Dans le desserrier bus, il y a toute une page consacrée à ça. Voilà, donc comme il dit, il donne la parole aux partisans de la sommation des séries divergentes et son argumentation, l'idée, c'est que quand vous allez additionner les nombres positifs, à la fin, vous allez dépasser l'infini, vous allez basculer de l'autre côté de l'infini et que basculant de l'autre côté de l'infini, vous allez rentrer dans les nombres négatifs. Alors, ce n'est pas si absurde que ça. Si vous pensez à la pente d'une droite qui tourne, elle passe par la verticale. et quand elle passe de l'autre côté, la pente devient négative. Voilà. Donc, c'est un paradoxe sans être un paradoxe. Alors, donc, l'un des exemples dans cette première partie du desserrier bus et dans deux parties de son œuvre, un des exemples favoris de l'air, c'est la série de Leibniz-Grandi, 1-1, plus 1, etc. Et donc, son idée, comme je l'ai annoncé, c'est qu'il va utiliser différentes méthodes pour calculer la somme de cette série. Puis, il va être très content de trouver toujours un demi. Voilà. Bon, donc, la première apparition, c'est chez Leibniz. Et chez Leibniz, il y a déjà essentiellement, il y a juste une ligne, il y a juste cette ligne. Ceci dit, dans cette ligne, il y a le germe de la méthode de l'air que je viens de détailler. Alors, cette série, il s'appelle souvent série de Grandi, puisque c'est Grandi qui a écrit le texte le plus long qui a proposé une sommation. Donc, il avait proposé à la fois la sommation zéro et la sommation un demi, un demi avec une méthode qui, en fait, est assez proche de celle de l'air, qui n'est plus géométrique, mais qui est assez proche sur le fond. Voilà. Et alors, il grandit en tiré des conclusions théologiques que je vous laisse appréciées. vers 1710, Leibniz, dans sa correspondance, est revenu sur cette série et a tenté, lui aussi, de justifier, avant l'air, a tenté de justifier cette sommation en un demi. Alors, une de ces méthodes, c'est une méthode de passage à la limite qui est, il disait, en version latine, ce qui est vrai jusqu'à la limite est vrai à la limite, qui est un principe un peu dangereux, mais qui a donné naissance plus tard, quand les méthodes de sommation eulérienne ont été étendues, justifiées, ces méthodes ont été systématiquement justifiées et étendues sous le nom de sommation abélienne. Alors, Leibniz donne un autre argument en faveur de un demi qui est basé sur un principe métaphysique. Je ne le détaillerai pas. Et, en fait, une variante, on peut donner une variante, disons, probabiliste de ce principe métaphysique. C'est la variante qui est ici. C'est une variante probabiliste ou statistique. Bon, alors, aujourd'hui, il y a une façon mathématique de justifier cette espèce de principe de moyenne qui s'appelle la convergence de Césarot des suites. Donc, ça, c'est une illustration de cette convergence de Césarot. Alors, Euler reprend cet argument en moyenne. Il a été aussi repris, utilisé, repris par les Bernoulli. Et donc, avec cet argument, Euler dispose de trois méthodes de sommation qui donnent toutes les trois un demi. Et puis, il en invente encore une quatrième qui est l'accélération de convergence. Donc, je vais parler dans un petit instant. Et, c'est encore, le résultat est encore heureusement un demi. Alors, il y a encore d'autres méthodes. Au début du XXe siècle, Geoffrey Hardy a axiomatisé et tout ça. Et, en utilisant un petit bout d'axiomatique à la Hardy, on vérifie sans calcul, en admettant quelques axiomes de calcul, on vérifie immédiatement sans problème que la somme ne peut être que un demi si le processus de sommation vérifie les seules choses raisonnables que l'on peut espérer. Alors, on peut, chez Hardy, on trouve des variantes de cette méthode. Et ces variantes montrent que certaines des sommes qui avaient été obtenues par Euler sont les seules possibles compatibles avec une telle axiomatique. Alors, bien sûr, ça peut paraître un jeu, quelque chose d'amusant sans plus. Ce n'est pas ce que l'air avait derrière la tête. L'air avait donc des applications derrière la tête. Et, j'en donne ici un exemple en faisant un saut de trois ans. Donc, trois ans après le décès Riebus, il a écrit un papier en français remarque sur un beau rapport entre les séries des puissances tant directes réciproques. Et dans cet article, en sommant des séries divergentes, tout un tas de séries divergentes, il découvre ce qu'on appelle aujourd'hui l'équation fonctionnelle de la fonction de Zeta qui est attribuée à Riemann. Et donc, en fait, avant Riemann, l'air avait sinon démontré, du moins démontré dans certains cas, démontré entre guillemets, en utilisant des séries divergentes. En tout cas, devinez l'équation fonctionnelle de la fonction de Zeta. C'était quelque chose de tout à fait important, issu donc de ces considérations sur les séries divergentes. Alors, la fonction de Zeta, c'est la fonction qui est ici, définie pour S, ici, pour le moment, pour S réel strictement plus grand que. Alors, voyez l'article, le biais d'un lumié, l'article de l'air, et les rapports, le rapport, c'est entre ces séries-là et ces séries-là. Alors, dans la deuxième ligne, là, la Lune, c'est des séries convergentes. Dans la première, le Soleil, c'est des séries divergentes. Voilà. Alors, en termes, voyez les calculs, les considérations de l'air, décryptées, ça donne ceci, donc, l'air somme ces séries-là, de cette façon-là, les séries, donc, avec le X, avec le paramètre formel, et il en tire la sommation de ces séries numériques. Donc, généralement, il démontre, il démontre une formule générale en utilisant des nombres qu'il appelait déjà, lui, nombre de Bernoulli, qui avait été découvert par Bernoulli. Voilà, juste sans rentrer dans la technique, cette fameuse équation fonctionnelle, celle qui est démontrée, enfin démontrée, devinée par Euler, c'est la série qui est là, et le beau rapport, c'est le rouge sur le bleu. Voilà, alors je passe à la deuxième partie, la deuxième moitié du desserrier bus, qui est donc où il attaque cette fameuse série de Wallis. Cette série, effectivement, contrairement à ce qui a pu être dit, elle apparaît effectivement chez Wallis, en Angleterre, quelque temps, en pas mal de temps, auparavant. Et Euler dit que c'est la série divergente par excellence. Pourquoi ? Parce que, vous verrez tout à l'heure qu'il met un paramètre, ici x moins x2, etc. Et quand il mettait un paramètre dans la série géométrique, pour x suffisamment petit, pour x en module plus petit que 1, il obtenait une série convergente. Donc, si la série au départ, pour x valant 2 ou 3 ou 4, n'était pas convergente, à la fin, il rattrapait un morceau de quelque chose qui était convergent. Ici, ça paraît tout à fait désespérant, parce que quand vous allez mettre un paramètre, votre série va diverger toujours, la seule valeur du paramètre pour lequel elle va converger, c'est zéro. Très intéressant. Donc, c'est à cause de ça que Euler dit, elle est très méchante, c'est la série divergente par excellence. Et il dit que, je vais vous convaincre que cette série admet une somme, le mot somme ayant une signification établie par l'auteur pour laquelle il est mis fin à toutes les controverses. bon, ça, c'était en latin, mais c'est ma traduction, mais il dit ça très clairement. Voilà, on va voir l'article, et voilà donc dans l'article la série de Wells. Comment il fait ? Alors, comment il fait ? Eh bien, il met en œuvre quatre méthodes complètement différentes. Il dit, je vais essayer quatre méthodes de sommation. Je vais regarder le résultat. Ici, le résultat, ce n'est pas quelque chose où il y a des pi, des e, etc., c'est une valeur numérique. Alors, je vais utiliser quatre méthodes et donner des valeurs numériques. Alors, je ne parlerai pas des quatre méthodes, d'abord parce qu'il y en a une que je comprends pas vraiment complètement jusqu'au bout. Ça marche. Donc, je n'évoquerai que trois et en détail que deux. Alors, sa méthode qui est la deuxième dans l'article, c'est celle-là, il va itérer ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation de l'air, puis faire une sommation multitaire. Je vais vous expliquer dans un instant. Et il trouve 0,581, ce qui n'est pas fameux, mais la méthode est très intéressante, c'est pour ça que je vais y passer un peu de temps. Quelques années après l'air, Lacroix, dans son traité d'analyse, a poursuivi cette méthode et il a obtenu plus de décimales que l'air. On peut continuer, ça marche. Deuxième, enfin, troisième méthode de l'article, deuxième pour moi. Donc, il introduit un paramètre, il obtient une série qui est tout aussi divergente. Bon, et cette série, il calcule, comme j'ai dit, comme avec un polynome et il vérifie que cette série est une solution de cette équation différentielle linéaire très simple. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il résout cette équation différentielle par une formule intégrale, il fait x égale 1 et il trouve ça. encore une fois, si vous allez consulter la croix, il y a une valeur qui est plus proche de celle-là. Bon, ça, c'est donc une autre méthode. Enfin, la dernière méthode de l'herbe que je ne peux pas développer est très ingénieuse. Elle est basée sur l'utilisation de ce qu'on appelle des fractions continues. Et grâce à cette méthode, il trouve la valeur la plus précise de cette somme qui est cette valeur-là. Il dit qu'il est sûr de la dernière décimale. Moi, je ne suis pas complètement sûr, mais je dois vouer que je n'ai pas réussi à avoir une certitude de calcul. Pour Mappel, il y a une erreur, mais je ne suis pas sûr que l'herbe n'ait pas raison contre Mappel. Voilà. ces idées de méthodes de fractions continues sont fort intéressantes. Elles ont été reprises par la guerre au XIXe siècle, par Stiljas aussi, et elles sont revenues récemment sur les projecteurs tout en relation à ce qu'on appelle l'étude des matrices aléatoires. Bon. Alors, je vous explique cette méthode de l'air où il va utiliser une accélération de convergence et une sommation au plus petit air. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une série peut converger plus ou moins vite. Alors, si vous voulez calculer une valeur approchée d'un nombre comme π ou logaraine de 2 en utilisant une série, vous pouvez utiliser non pas une série, mais plusieurs séries et vous avez intérêt à utiliser une série qui converge rapidement. Alors, par exemple, si vous voulez utiliser la somme de cette série harmonique alternée pour calculer log de 2, ce n'est pas une très bonne idée parce que cette série converge épouvantablement et lentement. Il faut 1000 termes pour calculer une précision de 1 sur 1000. Ensuite, il faut plein de décimales. Enfin, c'est très long et très fatigant. Par contre, si vous êtes un peu malin, vous remarquez que log de 2, c'est moins log de 1,5, vous utilisez une série pour log de 1,5 qui avait été découverte un peu avant Euler par Mercator. Et là, vous obtenez quelque chose de bien meilleur que 001 en sommant seulement 8 termes. Voilà, vous voyez que le résultat n'est pas indifférent au choix de la série que vous avez prise. alors ça, c'est une astuce, mais on peut avoir l'idée de dire je vais partir d'une série, elle ne converge pas très vite, je vais chercher un procédure automatique, un processus aveugle pour transformer cette série qui ne converge pas vite à une série qui va converger plus vite. C'est-à-dire, au lieu de savoir que 1,5 plus 1,3 au lieu de passer par log de 2 parce que vous êtes assez malin pour savoir que la somme est log de 2, nous, on trouvait un processus algorithmique aveugle pour accélérer la convergence. Voilà, alors Euler avait, alors bon, historiquement, je ne sais pas, ça apparaît surtout chez Euler, j'en ai trouvé des traces chez les mathématiciens du Kerala, mais bon, c'est surtout chez Euler que ces méthodes sont développées. Alors voyez ce que fait Euler en quelques mots. Donc, il part d'une série qui est alternée, si elle n'est pas alternée, il écrit de force comme une série alternée. Donc, pour lui, au départ, A, B, C, D, etc., son nombre positif, bon, puis si ce n'est pas positif, il fait moins moins, il s'arrange. Voilà, alors il considère maintenant les différences 2A2, c'est-à-dire il fait A moins B, C moins B, etc. Donc, il fait une nouvelle série fabriquée avec les différences 2A2, puis les différences et différences, puis les différences et différences et différences. Et il met en mémoire chaque fois le premier terme, A, B moins A, C moins 2B plus A. Voilà, ensuite il récupère ça, il divise par 2, par 2 au carré, par 2 au cube, par 2 puissance 4, etc., en alternant les séries. Voilà, alors on va partir de ça, on part d'une série, on va appeler ça série accélérée, celle qui est en bas. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais ça peut s'expliquer, l'air l'explique, l'air l'explique, non pas dans des séries plus, mais dans un autre article, institutionné, calcul différentialis. Voilà, alors, vous voyez des exemples, donc, un, la série de l'init, la série accélérée, c'est 1,5, puis rien que des zéros. Bon, vous voyez d'autres exemples ici. Bon, alors, qu'est-ce que remarque l'air ? Il remarque que ce procédé transforme, si vous partez d'une série convergente, eh bien, il démontre que vous obtenez encore une série convergente. Simplement, en général, enfin, en général. Dans beaucoup de cas, vous aviez une série qui était médiocrement convergente, elle devient bien convergente. Ah, maintenant, si vous partez à une série divergente, eh bien, la somme peut être convergente. La série 1, moins 1, etc., c'est 1,5 plus 0,0 qui est parfaitement convergente. Bon, à ce moment-là, puisque la première n'était pas convergente que la seconde l'est, eh bien, il va dire, puisque la seconde est convergente, la somme de la première, c'est la somme de la seconde. C'est cohérent avec la première ligne, c'est cohérent avec le cas des séries convergentes, puisque les séries convergentes n'ont changé pas la somme. Bon, mais bien sûr, si on n'a pas de chance, en partant d'une série divergente, peut-être qu'un accélérant va trouver une série qui est encore divergente. Mais ce que se dit Euler, c'est que, d'accord, elle va être encore divergente, mais peut-être qu'elle va être moins divergente, d'une certaine manière. Alors, il va faire ça avec la série de Wallis. La série de Wallis, vous faites ça, vous appliquez le procédé de l'air, ça reste divergent, vous réappliquez, ça reste divergent, ainsi de suite, la perpète, c'est toujours divergent. Mais, mais ce qui se passe, c'est que, si vous regardez la taille du module du plus petit terme que vous écrivez, le module du n, que vous écrivez à chaque stade, eh bien, quand vous faites tourner la manivelle à chaque cran, le module, le plus petit terme, devient de plus en plus petit, et le point n où il est, s'éloigne vers la droite. J'ai fait un graphique, j'ai fait d'abord les calculs numériques de l'air, vous voyez les calculs numériques de l'air, après un tour d'algorithme, il obtient ça, après deux tours, il obtient ça, après trois tours, il obtient ça. Et maintenant, si vous regardez le graphe des plus petits termes, il y a des couleurs différentes, ce qui se passe, c'est que le plus petit terme, et il est de plus en plus petit, vous avez fait tourner la manivelle, et il s'éloigne de plus en plus sur la droite. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que va faire l'air ? Ça, c'est la deuxième idée. Donc, première idée, c'est d'obtenir un plus petit terme assez petit. Et une fois qu'il a un plus petit terme assez petit, il va faire ce qu'on appelle aujourd'hui une sommation aux plus petits termes, et lui, il disait, je vais semer jusqu'à ce que la série commence à diverger. Il y a le dessin, ici, chaque fois, au bout d'un certain temps, vous voyez, le terme général en module, il explose. Ici, et ici, c'est de m'aller assez loin, ça serait pareil. Alors, il dit, ça ne fait rien, je m'arrête quand la série commence à diverger. Alors, d'où ça sort, ça ? Ça vient du fait que l'air avait manipulé beaucoup de séries alternées, comme à la première ligne, divergent ou pas, et il avait remarqué que dans beaucoup de cas, la somme, la somme qui l'était capable d'attribuer à une telle série, elle restait encadrée par les sommes partielles, paires ou impaires. Pour ceux qui connaissent le critère spécial des séries alternées, il n'était pas du tout dans ce cas, il s'en fichait, mais essentiellement, il disait, c'est pareil. J'utilise la même astuce, simplement, je ne peux pas aller jusqu'à l'infini en faisant décroître l'étranglement, il y a l'étranglement dont je dispose, il est là, c'est l'étranglement optimal entre les sommes paires et impaires. Donc, le meilleur encadrement, si c'est comme ça que ça se passe, le meilleur encadrement, vous l'obtenez dans ces circonstances, c'est-à-dire quand vous arrêtez, justement, comme dit Euler, quand ça commence à diverger. Alors, cette sommation au plus petit terme, il me semble, moi, je la vois apparaître la première fois chez Euler, et ensuite, elle va être rejetée par les mathématiciens, mais elle va continuer à être utilisée par les physiciens, les astronomes, en très longtemps et elle est encore utilisée aujourd'hui par tout un tas de gens, y compris ceux qui ne se posent pas trop de questions de savoir s'ils sont capables de justifier ou pas et continuent à l'utiliser. Voilà, donc voyez l'idée, ce qui se passe dans les exemples de l'air, donc ça, c'est le module du plus petit terme, donc ce module descend, passe par une valeur minimale et puis il réexpose et ensuite il réexpose et il va en fait très souvent, le plus souvent, il va croître vers plus infini, éventuellement très violemment. Voilà, donc ça, c'est la première méthode de l'air et c'est cette méthode qui conduit à la valeur numérique que je vous ai montrée au début. Mais encore une fois, on peut continuer et ça s'arrange. Alors voyez, donc une autre méthode de l'air consiste à introduire un paramètre dans la série de Wallis, montrer que cette série vérifie formellement cette équation, ensuite vous intégrer ensuite vous intégrer cette équation et la solution générale qui est ici, l'air décide que la seule solution possible c'est cette intégrale ici, donc il fait x égale 1 et il trouve cette valeur numérique dont il est très content. Voilà, bon, alors maintenant je passe plus rapidement à la postérité de l'air. Donc l'air va se réintéresser à cette problématique à cause de son intérêt pour l'astronomie. Donc, Poincaré, à la fin du XIXe siècle, va se réintéresser à ce problème à cause de son intérêt pour l'astronomie. Alors voyez, quelques extraits de Poincaré, et Poincaré dit qu'il y a deux significations de la convergence, l'une pour les géomètres, c'est-à-dire les mathématiciens, l'autre pour les astronomes. Alors voyez que pour les astronomes, c'est le concept que c'est en train de décrire ici, Poincaré, c'est le concept qui est chez Oler. Par contre, pour les géomètres, c'est la définition usuelle, moderne, de la convergence des séries. Et vous voyez la différence ici entre le point de vue des mathématiciens et le point de vue des expérimentaires. Voilà, donc vous voyez l'exemple de Poincaré et donc l'exemple de Poincaré est très voisin de celui de l'air. Il y a juste des signes positifs au lieu d'avoir des signes alternés. Alors Poincaré donc a essayé de comprendre ce qui se passait, pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait si bien chez les astronomes et pour ça il a introduit une notion qu'on appelle les développements asymptotiques. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails techniques mais ça veut dire qu'il va dire qu'on peut représenter au voisinage de l'origine une fonction par une série A0 plus A1X plus A2X2 plus A1XN qui va s'appeler son développement asymptotique et qui le plus souvent ne va pas être convergente. Si elle est convergente, sa somme va être la fonction L2X mais en général ça ne sera pas le cas donc ça sera une représentation plus subtile qu'une représentation par convergence. Bon, donc il y a des problèmes il y a des problèmes et difficultés avec ce concept je ne vais pas les détailler faute de temps. Alors, maintenant je vais parler un petit peu des idées à l'AEuler mais chez les physiciens. Et donc je vais partir du problème de l'arc-en-ciel. Alors ici vous avez donc un arc-en-ciel vous avez ici un arc-en-ciel principal ici un arc-en-ciel qu'on appelle secondaire et puis un peu caché sous l'arc-en-ciel principal vous avez des espèces d'échos d'arc-en-ciel qu'on appelle les arc-en-ciel surnuméraires. Vous voyez apparaître les arc-en-ciel surnuméraires alors dans le ciel c'est difficile à voir en laboratoire on fabrique de très beaux arc-en-ciel surnuméraires en dessous de l'arc-en-ciel principal. Alors les théories de l'arc-en-ciel sont dues les premières sont dues à Descartes et Newton et c'est des théories basées sur l'optique géométrique. Et ces théories permettent d'expliquer les arcs secondaires mais pas du tout les arcs surnuméraires. Pour cela il faut faire appel à l'optique ondulatoire comme l'a compris Jung. Et c'est Eri en fait qui a découvert l'explication le fait que comment on peut expliquer ces arcs-en-ciel surnuméraires et puis prévoir l'intensité des franges de ces arcs-en-ciel surnuméraires grâce à la notion de caustique. Vous avez ici la réflexion et réfraction dans la goutte d'eau avec un rayon extrémal qu'on appelle rayon caustique et c'est là que part Eri. Alors en optique géométrique une caustique c'est une enveloppe de rayons lumineux et il y a en fait intensité lumineuse infinie sur la caustique ce qui correspond au fait que les développements asymptotiques par lesquels on va représenter la caustique vont être divergents. Voilà. Alors en optique ondulatoire il passe deux rayons lumineux par chaque point dans la zone éclairée ça crée des franges des franges d'interférence vous voyez des franges ici des photocopies de franges d'interférence au voisinage des caustiques. Alors voilà mon histoire là elle se passe vers 1840 en Angleterre un physicien millaire mesure la position des 25 premières franges du caustique avec très bonne précision un travail expérimental extraordinaire Eri lui l'essaye de faire une théorie qui modélise la chose et qui permet de retrouver les mesures et en se fatiguant beaucoup pendant plusieurs années il finit par obtenir la position de la première frange avec une théorie assez subtile et beaucoup de calculs et là c'est très bon il obtient pour cette première frange 4 décimales exactes ensuite arrive Stokes et Stokes lui au lieu de il a une méthode complètement différente d'Eri et Eri utilisait des séries convergentes Stokes lui il va utiliser des séries divergentes et Stokes en utilisant des séries divergentes sans beaucoup se fatiguer donc c'est des séries qui ressemblent beaucoup à celles de l'air de la série hypergeométrique et bien il calcule très assez facilement c'est pas évident mais enfin c'est beaucoup plus facile que chez Eri et il calcule non pas une frange mais 30 avec 4 décimales alors il perd sur la première frange Eri est meilleur par contre il a toutes les autres les 29 franges qui n'étaient pas capables de trouver Eri il les a il les a avec 4 décimales exactes donc vous pouvez voir quand même que sur un problème expérimental assez simple apparemment ça a l'air vrai les séries convergentes c'est bien moins bon que les séries divergentes voilà alors donc la fonction qu'utilisait Eri c'est ce qui s'appelle depuis la fonction d'Eri le graphe est ici alors Eri avait montré que l'intensité lumineuse transversellement est une caustique avec des bonnes unités était mesurée par le carré la fonction d'Eri le carré de la fonction d'avant la fonction rouge voilà donc vous voyez une trentaine de franges pour la fonction d'Eri qui correspondait aux mesures de Miller là ici j'ai utilisé Mappel pour modéliser pour vous donner l'image du calcul que faisait Stokes chez Stokes c'était un peu plus fin j'étais un peu plus grossier mais ça c'est une sommation aux plus petits termes avec quelques termes en utilisant la méthode de l'air qui avait été reprise la même méthode que l'air qui était reprise par Stokes donc là vous avez la vraie courbe et là vous avez un modèle utilisant des développements asymptotiques divergents maintenant je superpose les deux alors vous voyez c'est extrêmement frappant on a pratiquement la même chose sauf très très près de l'acoustique ici vous voyez que ça décroche brutalement alors slide prochain c'est la différence entre les deux courbes vous voyez que les deux courbes sont presque les mêmes sauf ici pouf ça explose là elles deviennent prodigieusement différentes mais avant c'est fabuleusement bon voilà alors tiens ça n'est pas passé je suis désolé je ne sais pas ce qu'il y a problème de transmission voilà alors donc ce que fait Stokes c'est qu'il utilise des fonctions élémentaires pour calculer l'asymptotique et puis il corrige ces fonctions élémentaires par des développements des fonctions qui ont des développements asymptotiques et c'est là qu'il utilise des séries divergentes qui sont des séries divergentes un peu à la Euler j'ai donné les formules avant la tête du terme général c'est ça vous voyez que ça ressemble quand même assez à la série de Wallis où on avait factoriel S voilà alors maintenant j'explique rapidement le passage de l'optique ondulatoire à l'optique géométrique vous avez dans l'affaire vous avez un petit paramètre qui a la longueur d'onde et quand ce petit paramètre tend vers 0 l'optique ondulatoire tend vers l'optique géométrique elle a un certain sens la formule est ici voilà alors les courbes qui je vous montre assez c'est vous donner un peu une idée de cette sorte de limite bizarre qu'on appelle limite très singulière voilà alors donc à mesure que lambda devient de plus en plus petit les franges se resserrent l'intensité lumineuse sur l'acoustique augmente et voilà donc on passe de l'optique ondulatoire à l'optique géométrique alors c'est un passage un petit peu catastrophique extrêmement singulier alors en fait ceci se généralise et donc c'est quelque chose qu'on va rencontrer dans la réduction des théories physiques de façon tout à fait générale il est tout à fait impossible de modéliser tout l'ensemble de la physique sans considérer des domaines assez variés il y a des des tailles de domaines l'univers la galaxie le système solaire l'échelle humaine les atomes les particules élémentaires donc il y a des domaines très différents et pour la physique de chaque domaine il utilise des outils différents et il est utile de savoir passer d'un domaine à l'autre et pour ça c'est ce qu'on appelle une réduction de théorie et un changement d'échelle et en fait quand vous faites un tel changement d'échelle ce que vous avez montré pour le passage de l'optique géométrique l'optique condilatoire à l'optique géométrique c'est un modèle les choses souvent pas toujours souvent se passent de façon aussi catastrophique ou encore pire mais de façon qualitativement assez voisine donc il apparaît des développements asymptotiques qui sont avec des séries divergentes qui sont un peu du style de cette fameuse série de Wallis de l'air donc structurellement dans une réduction de théorie apparaissent des séries divergentes c'est pour ça que explique la citation de Berry que je vous ai montrée au début c'est que les séries que vous écrivez en physique et bien plus souvent elles sont différentes sous-entendu les séries intéressantes que vous écrivez en physique vont être très souvent divergentes bon quelques exemples de réduction et je vais terminer par un exemple donc tout à fait contemporain qui est tiré de la théorie quantique des champs alors la théorie quantique des champs c'est une mécanique quantique relativiste c'est à dire qu'on met ensemble la mécanique quantique ordinaire et la relativité restreinte pas générale on ne sait pas faire donc l'idée c'est qu'on considère des quantités physiques alors l'exemple que je vais prendre c'est celui de moment magnétique dit anormal de l'électron anormal ça veut dire qu'on tient compte des corrections radioactives des corrections qui viennent de la mécanique du fait qu'on met la relativité restreinte voilà et donc on cherche d'une part en mesure des choses comme d'habitude d'autre part on cherche à justifier théoriquement les résultats alors dans le contexte de la théorie quantique des champs on écrit la théorie va fournir des séries divergentes bon je vous escroque c'est à dire qu'en fait la théorie fournit des séries divergentes dont les coefficients sont des intégrales divergentes donc le premier stade est ce qu'on appelle la renormalisation vous avez des intégrales qui n'ont pas de sens il faut leur donner un sens bon le premier stade voilà alors on est content une fois qu'on a fait ça on arrive à une série oui on regarde la série elle est divergente on ne sait pas toujours montrer qu'elle est divergente mais physiquement on sait le montrer et toutes ces séries sont divergentes alors il y a un paramètre dans l'affaire qui est le x comme le x de l'air qui les physiciens appellent une constante de couplage dans l'exemple que je vais décrire ce paramètre x c'est la constante de structure fine alpha qui est à peu près 1 sur 137 à l'échelle humaine voilà alors donc ce cas c'est le moment magnétique anormal de l'électron alors donc il y a d'une part on est capable de mesurer avec une très grande précision ce moment magnétique anormal de l'électron et d'autre part on est capable de faire une théorie qui fournit une série divergente et cette série divergente et bien de façon très fatigante on calcule quelques termes alors là c'est même pas la peine de dire qu'on va jusqu'au plus petit terme on calcule quelques termes et on a de bonnes raisons de penser qu'on est rentré vous vous souvenez tout à l'heure dans un point carré je vous ai montré un espèce de grand plateau donc on va pas jusqu'au plus petit terme mais on rentre avec quelques termes on rentre dans le plateau et on s'arrête là parce que les calculs sont tellement épouvantablement longs qu'on sait pas les faire bon ça fait rien donc c'est ce que les physiciens appellent la valeur théorique la valeur théorique donc c'est écrire une série dont les coefficients sont des intégrales divergentes la remplacer par des intégrales convergentes ensuite la série divergente on la somme entre guillemets au plus petit terme voilà et on trouve ça ça c'est la valeur rouge et puis ensuite on mesure voilà alors maintenant vous comparez les deux vous voyez c'est pas mal donc Feynman en 85 disait eh bien si on compare les deux on a on a une précision tout à fait excusez-moi on a une précision de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu comparé à la distance de New York à la Sanchez donc avec ces méthodes théoriques de sommation de séries divergentes à la Euler si on compare à l'expérience on a une précision hallucinante bon il n'y a aucune précision comme ça avec des séries convergentes voilà alors depuis que Feynman faisait cette jolie remarque on a fait mieux c'est-à-dire on a calculé un terme de plus en se plaçant dans un modèle théorique plus sophistiqué et on a ces valeurs-là vous voyez que c'est quand même très très impressionnant bon voilà donc il est temps de conclure donc aujourd'hui on est revenu sur ces études de l'air qui avaient été longtemps abandonnées alors en fait l'air travaillait dans le domaine réel dans cette affaire on s'est aperçu que c'était bien meilleur pour comprendre de travailler dans le domaine complexe en particulier grâce à des gens comme Emile Borrell ou Geoffrey Hardy donc on a compris au début du XXe siècle qu'il fallait passer au plan complexe et ensuite quand on est passé au plan complexe on a compris aussi que en fait l'air avait tort sur ce point c'est qu'il y avait toujours une somme bien souvent une somme mais parfois deux et j'ai montré en fait que cette ambiguïté dans la sommation est en fait la vraie cause cachée de la divergence des séries j'ai aussi montré qu'elle traduit en fait l'action d'un groupe qui ressemble beaucoup au groupe de Galois introduit par Evarys Galois en archithmétique alors très récemment Alain Kohn et Mathilde Markoli ont montré que certaines des divergences qui apparaissent dans la théorie quantique des chances celles qui concernent non pas la divergence des séries mais la divergence des intégrales ont montré que ces divergences aussi proviennent de l'action d'un groupe du même genre d'un groupe qui est formellement très voisin qu'ils ont appelé groupe cosmique à nommage à Pierre Cartier puisque c'est Pierre Cartier qui avait prédit l'existence de ce groupe donc ce groupe agit sur des constantes physiques comme les constantes de couple voilà alors une conclusion qui est beaucoup plus optimiste vous pouvez penser maintenant que si vous pensez à tout ça et si vous essayez de mettre tout ça ensemble et bien vous pouvez espérer qu'il existe une espèce de gigantesque groupe de Galois qui agirait sur la physique qui unirait les quatre interactions fondamentales sur les quatre interactions fondamentales on sait déjà qu'il y en a trois qui sont associées à des représentations de groupes de groupes classiques la quatrième c'est plus mystérieux ensuite l'arithmétique ça c'est la théorie de Galois classique ensuite c'est la théorie des nombres transcendants tels qu'ils apparaissent abondamment dans l'œuvre de l'air c'est-à-dire des nombres comme pi, e, zéta de 3 log de 2 etc on peut espérer on espère aujourd'hui qu'il y a une théorie il y a une théorie de Galois qui est en la théorie de Galois arithmétique à de tels nombres transcendants bon on a de fortes raisons de penser on a des esquisses d'une telle théorie c'est encore un rêve mais en relation avec la théorie de Némoetide de Grottennick on espère l'existence d'une telle théorie c'est pas on a ensuite des bons arguments pour penser que ce groupe va agir sur la physique c'est quand on fait des calculs aujourd'hui on sait faire des calculs littéraux avec des nombres à la Euler pour le moment magnétique anormal de l'électron pour les trois premiers coefficients et on voit apparaître plein de nombres comme ça voilà alors si on fait ce rêve on peut espérer que l'idée ce serait qu'au lieu de partir d'une structure plus ou moins arbitraire de l'espace-temps on chercherait plutôt la structure du groupe et qu'on devirait la structure de l'espace-temps de la structure du groupe alors en passant ce groupe a des morceaux continus il a des morceaux discrets donc on pourrait espérer que l'espace-temps soit un bon mélange de discrets et de continus ce qui permettrait de mettre fin à certaines querelles bon voilà merci nous avons le temps pour quelques questions voilà pour quelques questions qui veut commencer ce voyage un peu hallucinant vers les fantasmes des physiciens et des mathématiciens les plus contemporains bonjour merci pour votre exposé je ne vais pas poser une question parce qu'il y en aura beaucoup mais juste faire une petite remarque historique concernant la carrière de l'ère effectivement son père était théologien il s'est beaucoup consacré aux mathématiques enfin le fils s'est beaucoup consacré aux mathématiques par la suite mais il a aussi écrit des traités de théologie et quand on lit sa correspondance on voit que très souvent il s'amuse à réfuter les prétentions théologiques de ses correspondants qui comme Maupertuis qui comme d'autres que vous avez cités dès qu'ils avaient un petit résultat mathématique un peu curieux sur les séries divergentes on déduisait des conséquences sur l'existence de Dieu voilà et aussi vous parliez de sa mémoire on sait qu'à partir du moment où il a perdu un oeil il a commencé à organiser une méthode de travail très très efficace et notamment avec toute sa famille son gendre qu'il avait choisi dans la communauté allemande à Saint-Pétersbourg M. Fuss dont il y a encore un héritier de nos jours une lignée de descendants de l'air qui existe et qui fait des mathématiques avait tout un système d'ardoise pour noter les résultats intermédiaires les lui relire et effectivement il a créé plus d'articles quand il était aveugle qui sont parfois encore sous forme de manuscrits et vous avez parlé des 80 volumes de l'oeuvre de l'air ça c'était la partie publiée et là la publication des oeuvres de l'air est toujours en cours dans une nouvelle édition avec énormément de notes et de commentaires et ça représente une oeuvre qui va normalement finir de publication en 2030 d'après les pubs elle a commencé en 1890 voilà bonsoir j'étais mon attention était attirée par une des constantes dans une des dernières diapositives le 1 sur 137 parce qu'il me semblait me souvenir qu'en physique atomique il y avait une masse ou une charge d'atomes qui qui était considérée comme impossible et il me semble que c'était le 137 mais c'est des vieux souvenirs c'est possible il y a des gens qui ont prétendu qu'au début de l'apparition du 1 sur 137 il y a eu des gens qui ont fait des justifications un peu métaphysiques pour expliquer pourquoi c'était 1 sur 137 puis quand on a réussi à faire des mesures plus précises on s'est aperçu que c'était 1 sur 137 virgule et quelque chose et alors on sait aujourd'hui maintenant que ça dépend du niveau des accélérateurs et des mesures on sait que ça dépend du niveau d'énergie auquel on va faire la mesure les groupes dont j'ai parlé à la fin le groupe de Galois Cosmique pour l'instant on n'en a qu'une version formelle mais admettant que ce groupe existe si ce groupe existe il agit en faisant bouger le 1 sur 137 donc le 1 sur 137 encore une fois on a pensé longtemps que c'était vraiment exactement 137 et que ça avait une signification physique assez facilement explicable donc ça n'est pas le cas on ne sait pas c'est peut-être lié à des on a pensé aussi que c'était lié à Pi il y a plein d'articles où les gens démontrent que c'est lié à des nombres à la Euler ça n'est pas vrai on sait aujourd'hui que ça bouge alors après on ne sait pas si ça bouge avec le temps il y a des gens qui mettent ça actuellement qui sont en train de savoir en utilisant les télescopes de savoir si 1 sur 137 a bougé depuis le début de l'univers pour l'instant on n'a rien de significatif une deuxième remarque vous avez parlé de transcendance avec Z2-3 on sait qu'en fait il est irrationnel oui c'est tout ce qu'on sait oui et Apéry qui a démontré l'irrationalité de Z3 utilisait des séries qui n'étaient peut-être pas tout à fait conventionnelles en matière de convergence oui il y a des fractions qui sont continuées qui sont derrière bonsoir je suis là je suis là bonsoir est-ce qu'on est-ce qu'on emploie les séries divergentes dans les sciences sociales en économie par exemple ah mon dieu intéressante question dans les temps dans les temps actuels non j'en connais pas d'exemples j'en connais plein d'exemples en physique à l'astronomie je n'en ai jamais bon si vous voulez bon depuis que je m'occupe de ça depuis en fait moi mon histoire elle est inverse c'est-à-dire je me suis intéressé aux séries divergentes les sommations aux séries divergentes ce sont les physiciens de la théorie des champs qui me les ont enseignées les mathématiciens de ma génération on ne savait pas du tout que ces machins existaient et donc moi je suis revenu à l'envers jusqu'à Euler bon et donc depuis j'ai discuté enfin beaucoup de gens disons un peu tous les gens qui avaient des problèmes d'apparition de séries divergentes m'ont très souvent contacté j'ai jamais donc été contacté par personne dans ces domaines mais bon bon je donc j'ai déjà eu discussion avec des personnes faisant des mathématiques de ce type personne ne m'a donné d'exemple c'est pas c'est une question intéressante au sens que j'essayais d'expliquer à la fin série divergentes vont apparaître assez naturellement dans les situations disons de crise en physique c'est des ruptures brutales des choses comme ça donc peut-être ça n'est pas apparu mais peut-être qu'il y a quelque chose à creuser avec les salaires des traders c'est ça alors je vais pendant que d'autres questions se préparent les physiciens ont toujours raison c'est à dire on a l'impression que le travail des mathématiciens c'est quand même de courir pour justifier des résultats que les physiciens connaissent depuis longtemps est-ce qu'il arrive que les mathématiciens donnent vraiment tort aux physiciens non pas à ma connaissance non mais ça c'est de la même façon que l'air n'avait pas tort du moins tant que les physiciens travaillent correctement comme des physiciens je n'irais pas par exemple de souvenir cette affirmation pour des choses comme la théorie des cordes où on a quitté le terrain de la physique relativement raisonnable expérimentaire avec accord avec l'expérience tant qu'il s'agit d'une physique comme cette physique de théorie quantique des champs du modèle standard il faut voir que c'est une physique qui est étayée par un nombre absolument fabuleux d'expériences très soignées et qui donne des résultats d'une précision ahurissante il n'y a pas que celui-là donc il y a une avalanche de résultats avec une avalanche de précisions donc dans ces cas-là tu ne peux pas penser que les physiciens ont tort tu peux couvrir alors simplement les choses ne se passent pas forcément comme ça c'est-à-dire les mathématiciens ne vont pas forcément cavaler derrière les physiciens ce qui se passe souvent c'est que il y a des périodes où les mathématiciens et les physiciens ne se parlent pas tant que ça et puis il y a des périodes où les idées se croisent quand j'ai commencé quand j'ai commencé à travailler là-dessus vers les années 80 il y avait des croisements bonsoir bonsoir ici alors vous parlez de l'art de donner un sens ceux qui n'en avaient pas dans l'art le point de vue subjectif des artistes est un phénomène bien connu un artiste peut avoir une différente manière de faire différentes manières de créer parallèlement dans la philosophie des mathématiques il y a eu des courants des recherches des propositions simplement qui ont essayé d'argumenter pour le caractère subjectif des mathématiques par exemple le philosophe Lacoff qui a écrit avec Nunez sur les séances cognitives des mathématiques ou Bouwer le mathématicien hollandais qui a dit que les mathématiques c'est une activité subjective et si je me trompe un certain Élise qui a écrit un bouquin c'est un physicien qui a écrit un bouquin de physique sans jamais utiliser les mathématiques pour dire qu'on pouvait s'en passer et durant l'exposé par exemple vous avez montré que suivant la méthode que Euler choisissait il pouvait obtenir des sommes ou des résultats différents alors est-ce qu'on peut considérer ceci comme un exemple qui montre qu'effectivement dans les mathématiques il y a une partie subjective où le mathématicien devient un artiste il conçoit il crée de nouveaux objets de nouvelles méthodes et a des effets différents un peu comme il veut mais pas tout à fait bon je ne crois pas donc j'ai dit que j'ai dit pas Euler Euler lui était convaincu qu'il allait toujours trouver quelle que soit sa méthode il était convaincu qu'il allait toujours trouver la même la même somme et on a mis beaucoup de temps à se rendre compte qu'il y avait des cas où un mathématicien arrivait avec une autre méthode un autre cadre et il allait trouver un autre résultat c'est le cas c'est le cas de Ramanujan où la série 1 plus 1 plus 1 plus 1 chez Euler c'est l'infini chez Ramanujan ça n'est pas l'infini bon ceci étant maintenant quant à la subjectivité alors là par contre je ne pense pas c'est à dire bon prenons ce cas là ce que pensait Euler ce que pensait Ramanujan aujourd'hui on sait tranquillement mettre les choses tout à fait ensemble de manière tout à fait non subjective de manière à ce que tous les mathématiciens soient convaincus et que vous arriviez à convaincre tout mathématicien professionnel à un temps fini tout à fait raisonnable c'est pas je ne parlerai pas sur l'objectivité de ceci c'est une question très intéressante Ramanujan disait que c'était Ramanujan c'est un mathématicien autodidacte qui travaillait au début du 20ème siècle à Madras il travaillait tout seul il avait découvert les mathématiques tout seul dans des livres pas toujours bons même et donc il a trouvé il a découvert des formules absolument extraordinaires et Ramanujan disait que c'était Lakshmi la déesse de la connaissance qui dictait les formules il disait je vois la déesse elle me dicte les formules voilà alors ceci alors donc si on prend toutes les formules de Ramanujan donc aujourd'hui un certain nombre sur beaucoup de formules de Ramanujan les mathématiciens professionnels ont trouvé un accord il n'y a aucune subjectivité maintenant ce n'est pas le cas effectivement de tout ce qu'à faire Ramanujan donc voilà sur une question certaine formule de Ramanujan la question est ouverte ceci dit moi mon opinion disons personnelle et qu'on va arriver à une approche non subjective mais pour l'instant ça n'est qu'une opinion ça n'est qu'une opinion personnelle bonsoir dans votre passage sur R.I. et l'arc-en-ciel R.I. avait utilisé des séries convergentes pour calculer le premier arc-en-ciel et Strokes avait calculé les suivants avec une précision moindre pour le premier est-ce qu'il y a entre les deux méthodes de calcul une sorte de séparation entre deux mondes un peu comme le monde classique et le monde quantique et quand vous avez montré la différence entre les deux calculs avec la courbe qui les comparait il y avait bien une grosse différence auprès de l'origine est-ce que ça aurait un rapport avec la réduction de paquets d'ondes ? Oui effectivement c'est la différence entre ces deux courbes la différence entre ces deux courbes c'est le fantôme du passage du monde quantique au monde classique donc effectivement cette différence de R.I. le calcul des R.I. est en fait plus proche de l'approximation classique et le calcul de Stokes est plus proche du monde quantique donc effectivement c'est tout à fait lié à ça tout à fait Je m'excuse vous portez un nom prestigieux en tant que mathématicien donc je voudrais quand même porter un petit peu de contradictions je ne m'en voudrais pas et dire aux jeunes lycéens qui nous écoutent que quand même il faut faire très attention au raisonnement que avec humour vous avez exposé mais qu'il ne faut pas prendre comme du bon pain en leur faisant remarquer 60 est divisé par 1 divisé par 2 divisé par 3 divisé par 4 divisé par 5 divisé par 6 donc le ciel le soleil se lève tous les jours et puis depuis longtemps autrement dit quand vous avez affirmé que le nombre de de vérifications enfin de coïncidence ils ont des théories la théorie coïncide des champs avec l'expérience coïncident donnait tout lieu de penser qu'elles étaient justes j'aimerais que vous leur expliquiez ce que c'est qu'une conjecture non le vous avez raison surtout pour des débutants il faut être extrêmement prudent bon mais Euler était déjà extrêmement prudent si vous voulez ensuite ce qui est c'est une question tout à fait intéressante puisque j'ai eu l'occasion dans ma vie d'avoir disons le même débat y compris avec des collègues mathématiciens professionnels je pense pas que le genre de précision auquel on aboutit en théorie quantique des champs puisse être une coïncidence ce n'est absolument pas une démonstration mathématique et ça ne peut pas être une coïncidence ça ne peut pas être une démonstration mathématique si vous voulez c'est une démonstration physique on peut faire aussi des mathématiques il faut faire attention à ce qu'on fait il faut faire très attention clairement au statut de ce qu'on fait ou de ce qu'on prétend mais si vous voulez il y a un certain nombre il y a un certain nombre de résultats qui sont il y a un certain de résultats mathématiques qui sont effectivement qui sont tant qu'ils ne sont pas démontrés rigoureusement restent des conjectures ceci dit ce type de conjecture peut avoir un statut j'ai envie de dire de preuve quasi physique de preuve expérimentale sur des séries convergentes j'ai eu assez l'occasion d'avoir à démontrer parce que des collègues disaient voilà je prétends démontrer ci je prétends démontrer ça mais bon ou x démontre ci x démontre ça mais je ne suis pas sûr de la démonstration j'ai souvent mis en oeuvre un programme expérimental voilà ce programme expérimental permettait de faire des conjectures dont moi j'étais sûr qu'elles étaient vraies et ensuite on était réussi à faire des démonstrations donc si vous voulez c'est un stade c'est un stade préalable disons pour un problème de mathématiques ça va être un stade préalable pour mettre en place des conjectures pour la physique on n'en est pas là c'est à dire je pense que c'est pas demain qu'on aura quelque chose qui mathématiquement tiendra la route je pense qu'on a des loin 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 les lycéens vont certainement pourraient peut-être retenir deux choses d'abord qu'en effet il ne faudrait pas expliquer dans leur copie de baccalauréat que 1 plus 2 plus 4 plus etc est égal à moins 1 que ça risquerait de leur attirer des ennuis mais que peut-être ce qu'ils pourraient retenir aussi c'est que la recherche en mathématiques c'est quelque chose qui prend toutes sortes d'inspiration des liens avec la physique des méthodes expérimentales et autre chose c'est que c'est un travail sur la longue période puisque Euler 1746 nous sommes en 2009 et on est encore en train d'extraire de la substantifique moelle de ces travaux bon je crois que nous pouvons conclure en remerciant à nouveau le conférencier en revue Sous-titrage ST' 501